Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Cours Francifacile. Aujourd'hui, on va voir une leçon sur le verbe départ. Un verbe d'état, on peut dire aussi que c'est un verbe attributif et le verbe qui exprime un état ou un changement d'état. Donc, voilà la définition d'un verbe d'état. Je répète, le verbe d'état ou on peut dire aussi le verbe attributif et le verbe qui exprime un état ou un changement d'état. Le verbe d'état ou bien les caractéristiques du verbe d'état, il n'a pas de complément d'objet direct, ni de complément d'objet indirect, mais il a un attribut du sujet. Exemple Julien est content Dans cette phrase, le verbe d'état ici, c'est le verbe être. Pourquoi ici le verbe être, c'est le verbe d'état? Parce que le mot content, c'est un adjectif, donc c'est un attribut du sujet. On peut dire aussi, c'est un adjectif attribut parce qu'il vient appris un verbe d'état. Dans la deuxième phrase, il restera le premier. Rester ici ou bien le verbe rester, c'est un verbe d'état parce qu'il n'a pas aussi un complément d'objet direct, ni un complément d'objet indirect. Il y a aussi d'autres verbes d'état comme paraître, sembler, démorer, devenir, rester, ainsi que l'élocution verbale, avoir, lire et passer pour. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un verbe d'état? Et à la prochaine leçon sur notre chaîne Cours français facile. ? Comment est-ce qu'un verbe d'état? Sous-titrage FR ?